J'ai participé à cette marche de liberté pour dire non à la confiscation des libertés individuelles et collectives en réflexion de l'année, oui à une démocratie, oui à une alternance démocratique. J'ai participé à cette marche pas simplement parce que mon mari est privé à l'événement de liberté, mais pour les futures générations, pour nos enfants et pour nous-mêmes les jeunes, on ne peut pas vivre dans un pays où on ne peut plus manifester aisément ses opinions, ou dans un pays où les libertés d'opinion ne sont pas respectées. On ne peut pas vivre dans un pays où on ne peut pas léguer un pays à nos enfants où c'est la dictature et c'est l'anarchie totale. Donc c'est le moment, je pense que depuis toutes ces années, il y a des acteurs qui ont entamé le combat, qui ont commencé à se battre, il est temps de poursuivre et c'est maintenant ou jamais que les Guinéens puissent se mobiliser pour dire non à la confiscation des libertés, non à la justice qui est sous ordre et pour cela tout le monde devrait continuer à se mobiliser, à le faire pour que l'on puisse avoir une Guinée paisible, une Guinée où il fait bon vivre, mais ça ne peut pas se passer si on ne se sacrifie pas, si on ne se mobilise pas. Aujourd'hui, ceux qui restent à la maison, dire on vous soutient, personnellement je reçois énormément d'appels, de soutien, de soutien moral, mais encore une fois, ça ne se passe pas sans nous. Il faut qu'on soit sur le terrain, il faut qu'on arrive à dire non, stop, trop c'est pro. On ne peut pas continuer à tuer des enfants. Aujourd'hui, ce sont les enfants de l'Axe, comme on le dit. Ce sont des enfants d'autres mères et d'autres pères. Demain, ça peut être nous-mêmes, ça peut être nos enfants qui peuvent être tués, qui peuvent être amenés en prison injustement. Donc il est temps que chacun, que chacun se mobilise, chacun en sait qui le concerne, chacun là où il est puisse faire quelque chose pour dire stop. Et qu'est-ce que vous avez à dire aux autorités sur place ? C'est de leur dire, de voir et de comprendre. C'est de leur dire, d'ouvrir les yeux et l'esprit sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Guinée. Aujourd'hui, il y a une bonne partie des femmes de Conagry qui se font manifester, qui ont montré leur rôle. On ne peut pas continuer à fermer les yeux sur les cris de cœur des gens. Les femmes qui se sont mobilisées aujourd'hui, elles ont un message à passer. Il faudrait que ce message à passer et on espère que ça va tomber dans le bon zone. Qu'est-ce qu'elles veulent ? C'est juste qu'on arrête de tuer les enfants. C'est juste qu'on arrête d'emprisonner de façon arbitraire leurs enfants, leurs époux, leurs frères, leurs soeurs. Nul n'est à l'abri. Donc elles ont fait un coup de cœur. Il faut qu'elles soient entendues. Et les autorités sont interpellées parce que ces femmes-là, elles ne sont pas des non-Guinéens. Ce sont aussi des Guinéens. Si on est capable d'accepter, de comprendre ce que les autres disent, il faut aussi qu'on accepte de comprendre et de réagir à ce que ce groupe de femmes vient de faire.